et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo mise à jour de la communauté modifications apportées à l'équipe de wakanda et à la dark dimension on va aussi parler un petit peu de 23 news et de ce qui va arriver bientôt dans le jeu on commence par ça la mise à jour de la commu bonjour commandant cette semaine nous avons un aperçu de l'équipe de raid à venir une mise à jour de la dark dimension de l'actualité du choc et du statut du prochain événement légendaire de nick fury plongeons dedans le wakanda pour toujours rassembler votre bris vibranium car le wakanda forme son équipe pour lutter contre ultimus le puissant guerrier okoyer que vous avez peut-être rencontré aux côtés d'ultimus lors de précédents raids oui ça fait quelques mois qu'elle est dans le jeu se rendra au sein de la liste avec shuri mbaku et killmonger au cours des prochains mois l'ajout d'une équipe complète de wakandien signifie également que black panther et okoyer recevront une mise à jour de certaines de leurs capacités pour s'aligner sur l'arrivée de leurs coéquipiers okoyer c'est black panther c'est assez fort okoyer c'est très très fort nous allons approfondir cette équipe centrée sur leur raid ainsi que sur les modifications apportées à black panther et à okoyer à la prochaine à l'approche de la sortie du jeu pardon mais pour le moment jetez un coup d'oeil à cette petite annonce ci dessous aux côtés de black panther se trouve le puissant protecteur mystique mbaku il peut subir beaucoup de dégâts en utilisant ses capacités à la fois pour renforcer les charges et augmenter ses chances de bloquer ok le tank ce sera mbaku c'est clair killmonger rejoint l'équipe en tant que puissant skill blaster son kit est construit autour de la frappe critique faisant de lui une force dévastatrice sur le front de wakanda killmonger sera disponible à partir du 3 12 du 12 du 12 mars okoyer une contrôleuse de compétence qui fournit un soutien d'équipe par le biais de ses attaques offensives vous avez déjà affronté une version d'elle lors des précédents raids mais son nouveau kit lui permet d'influencer sur le champ de bataille en abaissant les barres de vitesse ennemie et en éliminant les effets positifs voilà donc ça c'est bien maintenant voilà il faut pas se mentir une team raid c'est un tank un heal enfin du tank du heal du display il faut qu'on puisse enlever les débuffs surtout qu'avec tous les débuffs qu'il y a entre la spider vers les les bros les la confrérie et compagnie il faut il faut il faut du clean c'est clair donc ça c'est bien enfin et surtout shuri qui apporte son talent à l'équipe en tant que support technique elle fournira un soutien de guérison ainsi que de l'énergie de charge et d'énergie à d'autres alliés du wakanda shuri sera le membre clé des wakanda proche proche protégeant et nourrissant les capacités de ses coéquipiers son influence est si grande que shuri sera le prochain personnage légendaire à être débloqué nous publierons les exigences de son événement légendaire dans un futur blog un nouveau perso légendaire qui a l'air d'être un peu style minerva qui heal et qui donne de l'énergie en même temps ça a l'air vraiment sympa il faut il faut voir clairement en tout cas ça a l'air d'être une équipe complète et ça c'est bien parce que on est à la recherche d'équipe complète bien sûr voilà ils sortent beaucoup d'équipes comme ça avec du tank du heal du dispel des machins des trucs ça laisse présager un niveau de raid de plus en plus costaud les potes ça va envoyer de plus en plus du lourd il va falloir faire des team raid parce que s'ils sortent autant de team raid c'est qu'en raid ça va envoyer du pâté la dimension noire quelques changements sont à venir pour entrer dans les ténèbres l'une d'entre elles est l'introduction de récompenses claires pour la première fois pour chaque mission entrer dans les ténèbres et craindre les ténèbres ne vous inquiétez pas si vous avez déjà terminé certaines missions les récompenses vous seront envoyés rétroactivement encore heureux nous réduisons également la difficulté des missions 1 à 3 dans d'entrer dans la dark dimension en raison de la mise à jour de ces missions nous actualiserons également les classements cela signifie que les classements chronométrés et originaux seront indisponibles jusqu'à ce que nous ajoutions un support supplémentaire ces classements seront préservés rendu visible une fois que ce support sera ajouté dans une future mise à jour enfin nous voulons souligner aux nouveaux joueurs l'extrême difficulté en plus de la mise à jour des informations et donc ça va être dur ils vont augmenter apparemment la difficulté un petit peu équilibré le 1 à 3 apparemment c'est vrai que c'est un peu chiant mais mais voilà par contre il y aura plus de récompenses et ça c'est bien ça va motiver un petit peu les gens à y aller un peu plus moi je vous le rappelle je l'ai fait en auto voilà j'ai fait les deux passages en auto parce que moi j'avais pas envie de me casser la tête pour si peu mais mais voilà s'il y a vraiment de la récompense à prendre ça peut avoir un intérêt de se plonger un petit peu dedans le le shield d'assaut en choc oui c'est le soldat il y a quelques semaines nous avons organisé un sondage pour déterminer quelques quels serviteurs du shield serait présenté dans son propre blitz les votes sont arrivés et c'est le soldat du shield qui a été le grand favori vous pouvez vous pourrez vous pouvez la trouver dans le choc la semaine prochaine donc on le rend en choc cette semaine donc ça c'est bien parce que c'est un c'est le shield le plus chiant à faire mais le plus long à faire mon fait c'est enfin en fait l'un va avec l'autre c'est le plus long donc c'est le plus chiant Nick Fury est de retour nous avons entendu vos appels en faveur du retour de Nick Fury et nous sommes heureux d'annoncer que le retour de son événement légendaire est imminent l'aperçu de l'événement légendaire Nick Fury débutera la semaine prochaine et mènera directement à son événement donc je pense que par là ce qu'ils veulent dire par là c'est qu'ils vont commencer à sortir les offres du du des shields etc et nous mettre un calendrier avec des shields et tout le tralala etc jusqu'à son événement c'est le 20 mars si je me souviens bien son événement ça dure trois jours ou le 21 mars et ça dure trois jours voilà pour ça c'est bon ok donc en ce moment il y a les 20 miss marvel cette espèce d'événement de phase que je suis pas sûr qu'ils avaient bien prévu de sortir clairement voilà c'était un personnage sur lequel il pensait à mon avis faire beaucoup d'argent et ben vu que widow maker a fini la dark dimension a voulu le donner à tout le monde ils sont dit on va quand même essayer de gratter un petit peu et ils ont mis ces événements alors franchement faut pas se mentir les 20 et les 20 en soi est pas dégueu même s'il rapporte pas des masses quoi qu'on fasse mais par contre c'est pas du tout free to play quoi c'est ils sortent un événement mais il n'est pas du tout free to play un million huit tous les trois jours à moins que tu es 50 orbs d'or je suis désolé c'est personne les a en fait et encore je suis quelqu'un qui économise les mecs et je vous dis ça mais ça c'est c'est débile de sortir un truc comme ça surtout un million huit pour un truc de personnage c'est à dire qu'il faut payer enfin voilà le mec qui le mec qui joue sans payer il peut pas il peut pas finir les événements faut pas se c'est triste d'avoir un de sortir un événement où tout le monde n'a pas accès voilà parce que tout le monde n'a pas envie de mettre 50 balles par jour pour arriver à claquer un million huit et moi le premier moi je sais même pas la peine j'ai vu les 20 j'ai du hockey à se tomber donc tu vois il ya enfin ce que je veux dire par là c'est que c'est triste que que malgré ils peuvent faire un truc quoi ils peuvent nous offrir un personnage sans avoir à faire une opération commerciale derrière c'est un moment c'est impressionnant ils arrivent à gratter de la thune n'importe quel moment du jeu quoi même quand il nous offre quelque chose et encore c'est pas c'est pas eux qui nous l'offre c'est window maker qui a fini la dark dimension même quand ils arrivent à nous donner quelque chose il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose derrière pour gratter je trouve ça assez fou c'est assez fou ils ont un service commercial du tonnerre les mecs et pour rien le mec qui dépense pour arriver à finir les les phases il a de la merde franchement il doit avoir un éclat par ci un éclat par là et il va rentrer chez lui quoi nul 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 et ça va lui coûter probablement 100 balles enfin ou 200 balles ou 300 ça se trouve je sais pas c'est entre l'énergie ici ça 3600 tous les trois jours d'énergie non mais c'est dingue le mec qui met pas d'argent ne peut pas le finir c'est débile c'est nul donc voilà ils arrivent quand même à gratter quelque chose on n'est plus étonné on n'est plus étonné du service commercial de fox next de toute façon c'est des commerciaux les mecs mais c'est quand même un petit peu triste quoi c'est là c'est limite lamentable bref on passe sur le red beta alors le red beta il s'est passé un truc qui s'était passé au red alpha la semaine dernière ou la semaine d'avant quand il y avait le venom qui est sorti exactement la même limonade c'est à dire qu'il est sorti bugué en gros le niveau 2 et 3 du red beta bugué et le niveau 4 était super simple le premier jour en fait pas le premier jour pas les premières 24 heures mais pendant une douzaine d'heures à peu près et après d'un coup ils nous ont le red il est devenu beaucoup plus dur le 60% n'était pas beaucoup plus dur mais plus dur à atteindre en tout cas alors pour ça ils ont dédommagé tout le monde on a tous eu de l'énergie de red du bêta des soins des gris gris des bidules enfin mais bon ça reste ça reste quand même pas folichon faut pas se mentir mais voilà donc du coup c'est sorti c'était pas au point comme le red venom il devrait passer un petit peu plus de temps à travailler sur contenu qu'à faire des oeuvres commerciales clairement parce que ça arrive à un raid ok mais que ça arrive à deux raids consécutifs tu demandes quand même s'il n'y a pas un petit voilà si ça manque pas un petit truc chez eux là mais bon c'est pas grave on à la map de l'ultimus 7 les amis il est là il a l'air totalement fou alors l'ultimus 7 je vous le rappelle c'est niveau 75 plus dire 12 plus ou 13 plus et 4 rs plus alors c'est pas compliqué voilà c'est du 4 rs partout donc on a étudié un petit peu le truc il ya énormément team vilain d'accord donc les defenders vont être très très importants dans ce raid il ya deux trois trucs à noter quand même c'est déjà il a été repoussé donc bon on savait pas du tout quand il allait sortir mais il nous a annoncé qu'il allait repousser qu'ils allaient le repousser donc parfait donc ça sera les guerres d'alliance en premier et l'ultimus 7 après on n'a toujours pas de date ni pour l'un ni pour l'autre de toute façon on a appris aussi qu'il allait être modifié donc il va y avoir des modifs probablement sur les nodes les difficultés on sait pas trop est ce qu'ils vont le up est ce qu'ils vont pas le up mais en tout cas ils vont ils vont il va y avoir pas un équilibrage mais des modifications apparemment sur le raid vous pouvez la voir cette map avec les les laines qui sont les comment s'appelle les persos qui sont sur les nodes sur msf point gg tapez msf point gg dans votre dans votre google et voilou et vous pourrez voir un petit peu ce raid c'est pas mal c'est pas mal le dernier boss est totalement dingue c'est du shield avec 6 rs g15 enfin c'est à mon avis on va passer six mois sur ce raid les potes ça va être assez fou les persos sont level 80 ils ont voilà ils ont 7 red stars enfin c'est et ils sont g15 quoi donc on va voir un petit peu ce que ça donne mais à mon avis cela on va se casser les dents mais même le niveau 75 et le g13 je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose ça va être très 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 dur il va falloir monter de la team raid il faut pas se mentir il ya un moment va falloir monter de la team raid parce qu'on va avoir besoin de tout 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 donc un petit peu compliqué de se concentrer sur les gardes alliance en ce moment quand on voit un raid pareil mais en même temps c'est le c'est le jeu ma pauvre lucette c'est c'est le jeu ok donc on passe un petit peu aux news est ce qui va se passer pour ce petit mois de mars alors déjà il ya killmonger qui va arriver donc il ya toute l'équipe wakanda qui va arriver comme ils ont dit dans le dans le carré le premier ça va être killmonger qui sera en choc le 21 mars et il y aura aussi un red star x 4 on aura quatre fois plus de chances de l'avoir en red star jusqu'au 19 mars donc on sait pas quand ça commence ça ça commence probablement ou mardi ou mercredi là et ce sera jusqu'au 19 mars et ce sera un fois quatre ans red star donc c'est assez intéressant voilà ensuite il ya un évente préparation à la guerre où il faudra ouvrir des orbes pour gagner des points alors on pourra ouvrir des orbes de base des orbes supérieurs des orbes d'entraînement des orbes d'or des orbes d'étoiles rouges ça commence le 11 mars et on gagnera des orbes d'équipement bleu violet et orange élite alors ça c'est ça a l'air d'être un évente d'alliance ça a l'air d'être un évente d'alliance donc tout le monde va ouvrir avec votre alliance vous pourrez débloquer des des orbes comme ça bleu d'abord bleu probablement après violet et après orange élite ça a l'air pas mal on sait pas combien de temps ça dure mais c'est juste que ça commence le 11 donc le lundi 11 et il ya aussi la dernière petite news c'est qu'il y aura une offre killmonger le 12 donc mardi en espérant que ben qui est qui est une 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 truc de phase avec ce personnage parce que là ça fait un ou deux personnages qui le font plus et c'est dommage parce que c'est très très rentable voilà je pense qu'on a fait le tour je vous remercie abonnez vous abonnez vous abonnez vous et on se donne rendez vous tous les mardis à 20h et dimanche à 15h pour un live sur twitch merci à tous c'est